Comment devenir beaucoup plus intelligent? Alors, le système fait tout à peu près pour essayer de nous convaincre que l'intelligence, c'est la mémorisation, c'est la mémoire. Donc, si vous voulez être plus intelligent, il faut juste savoir mieux mémoriser. Alors que ça, c'est le plus bas de l'intelligence, c'est la mémorisation. Votre ordinateur a une mémoire presque parfaite, et pourtant, évidemment, elle n'est pas intelligente. Donc, c'est bon pour les robots, mais ensuite, le système cherche aussi à nous tromper en nous faisant penser que notre mémoire et nos capacités intellectuelles sont infinies, alors qu'en vérité, elles sont finies, elles sont justes, elles sont finite, elles ont une limite. Et quand on mélange, donc quand on met ces deux mauvaises informations ensemble, c'est-à-dire que de penser que plus de mémoire, évidemment, ce serait utile. C'est utile, la mémoire à plein de différents niveaux, mais il y a un coût, justement, à développer sa mémoire. Et ce qu'on appelle en anglais des « opportunity costs », c'est-à-dire qu'on ne développe pas autre chose parce qu'on a tout mis dans la mémoire ou dans la mémorisation. Et donc, on a une limite et il faut faire très attention de comment est-ce qu'on dépense nos capacités mentales pour, justement, ne pas les gaspiller et les mettre dans des trucs qui ont très peu d'utilité. Alors, juste en pensant à ce que je viens d'expliquer tout de suite, du fait que vous ne gagnez pas, que vous avez un prix à augmenter votre mémoire au coût d'autres choses que vous pourriez faire, bien, juste là, en arrêtant de chercher à travailler tellement votre mémoire, en arrêtant de chercher à se souvenir de tout, de petits trucs qui vraiment ne sont pas si utiles, eh bien, là, vous venez de libérer plein de capacités mentales, OK? Et donc, le but de cette vidéo, à partir, c'est de vous donner des suggestions, de vous donner des idées pour voir qu'est-ce que vous pourriez vouloir faire avec toute cette capacité mentale qui vous sera maintenant disponible. Parce que c'est drôle quand même que les gens ont tendance à dire que l'être humain moderne gaspille 90% de sa capacité mentale, mais je pense vraiment que c'est largement vrai. Donc, mais alors, le truc vraiment important, c'est quand même de se mettre, de se donner un critère pour l'intelligence, c'est-à-dire qu'on peut développer l'intelligence dans toutes sortes de différentes façons, mais comment est-ce qu'on peut déterminer si l'intelligence est bonne? Eh bien, le critère ultime, c'est de savoir si l'intelligence développée est utile. Est-ce que c'est utile ou non? C'est ça qui vous dit si ça vaut la peine ou non. Et donc, se souvenir de tous les détails, des bêtises que vous regardez sur la télé, bien ça, évidemment, c'était pas très utile. On peut avoir un petit peu d'utilité quand on discute de la télévision avec ses collègues au travail, mais vraiment, ça ne vaut pas justement le coup et comparé à l'alternative, c'est sans comparaison. Mais donc, on parlait d'utilité, on cherche à développer son intelligence pour que ce soit utile, mais c'est quoi l'utilité la plus profonde? C'est quoi le but vraiment? Parce que l'utilité, c'est l'utilité. Pourquoi? Eh bien, ce que vous devriez chercher, c'est à maximiser votre bonheur. Et donc, vous devriez vous demander, est-ce que je suis heureux? Est-ce que l'intelligence que je développe m'aide à être plus heureux? Et alors, une chose à remarquer ici, c'est que ce but que l'on a normalement dans la vie de chercher à être heureux, c'est un but qui est égoïste, mais qui n'est pas nécessairement égocentrique. Et c'est ça la chose vraiment importante. C'est que dans la religion du système, dans la religion catholique, par exemple, on nous dit qu'on est obligé d'être bon. Et que si on n'est pas bon, on sera puni dans l'au-delà. Et ça, c'est une perversion satanique parce qu'on n'est pas obligé d'être bon. Ce n'est pas Dieu qui nous oblige, qui va nous punir à l'avenir ou après la mort, si on est mauvais. C'est plutôt que notre vie immédiate sera pourrie si on vise dans le satanisme, si on vise dans le parasitisme, si on vise dans l'abus des gens. Donc, quand on abuse des gens, quand on parasite sur eux, évidemment, ça cause des problèmes dans sa vie et on ne peut pas échapper à ça. Donc, toutes les grandes élites sataniques qui se réjouissent du fait qu'ils pensent pouvoir échapper à la rétribution divine, La réalité, c'est que tous ces gens-là sont misérables. Ils sont malheureux. Ce sont des maîtres de l'apparence, mais la vérité, elle est misérable pour eux. Donc, ils sont tous punis, ils sont tous misérables et ils sont tous des exemples de ce qu'on devrait éviter à faire parce que le but, justement, de l'intelligence, c'est de rendre l'individu heureux. Et quand on a une intelligence bien développée et utile, on est heureux. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, moi, je suis heureux quand même et je continue à développer mon bonheur. Mais le truc vraiment important, c'est de comprendre que l'être humain cherche où les plaisirs et les bonheurs les plus profonds sont tous dans la société. Donc, si quand on part tout seul et qu'on rentre dans une cave et qu'on développe peut-être ses capacités intellectuelles et puis on pourrait apprendre toutes sortes de choses, d'être le meilleur au monde dans toutes sortes de trucs, eh bien, le faire tout seul dans sa cave, c'est pour ça qu'il va épanouir quelqu'un. On ne sera jamais heureux juste à faire ça. Donc, c'est dans ce sens-là qu'en poursuivant seulement son bonheur personnel, c'est complètement égoïste, eh bien, en le faisant bien, on comprend tout de suite que notre seul vrai plaisir, notre seul vrai bonheur sera dans la société de toute façon. Donc, on pense aux autres et en pensant à la symbiose, c'est-à-dire la symbiose, c'est l'opposé du parasitisme. C'est le vrai bonheur et la vraie alternative au mal. C'est la symbiose, c'est de se dire que l'on cherche à être heureux soi-même et en même temps à rendre à être seulement positif ou neutre vis-à-vis de l'impact qu'on a sur les gens, les systèmes autour de nous. Et c'est de cette façon-là que, déjà, c'est très important vis-à-vis encore de ce que nous encourage le système, c'est que nous, on nous pousse à nous sacrifier. Et donc, pour donner aux autres, on se fait mal, on est supposé se sacrifier et être malheureux pour le bonheur des autres. Mais ça, c'est quelque chose que, naturellement, l'être humain ne veut pas faire. On ne veut pas souffrir. Donc, chercher à aider les autres en prenant du plaisir, ça, c'est le genre de situation qui se répète et qui se propage. Donc, vous voyez, c'est quand on parle d'intelligence, on parle d'aller de la plus grande intelligence, on parle de la meilleure solution, pas la solution qui est vraiment moyenne et inférieure. Donc, c'est intéressant et c'est important de comprendre comment une intelligence vraiment utile, ce sera une intelligence qui vise le bonheur et qui vise des bonnes choses. Et l'énergie dans tout ça, c'est parfait. On pourrait se dire même que c'est la beauté du monde dans lequel on vit, malgré le fait qu'il y ait des élites sataniques qui font tout pour rendre les choses misérables. Mais le fait reste que c'est comme ça que le monde est. c'est naturel d'aller vers le bien, de devenir super heureux. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous poussent dans l'autre direction, mais on a juste à penser et on voit un peu assez rapidement toutes les synergies qui existent dans le bien. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est ça, la vraie intelligence. Les gens malins qui visent le mal n'ont que des bénéfices à court terme et ils sont tous misérables. Et c'est pas question de les punir dans un au-delà hypothétique, c'est plutôt question du fait qu'ils sont punis dans leur réalité d'aujourd'hui. Et donc, évitez d'être comme eux et vous serez beaucoup plus heureux. Donc, c'est ça, juste pour dire que le but de l'intelligence que je propose pour vous, c'est celui, c'est le type d'intelligence qui vous rendra heureux, d'accord? Alors, ensuite, quelques mauvais exemples avant de passer à plein de bons exemples. Alors, un exemple intéressant auquel ça vaut la peine de penser, c'est de regarder les jeunes enfants qui sont capables de faire des calculs mathématiques énormes, c'est-à-dire qu'ils seront capables de calculer la racine carrée d'un chiffre, mais avec des milliers de, voyons, de digits, donc des chiffres énormes calculés, ils vous calculent la racine carrée ou n'importe quelle autre chose. Et donc, le truc intéressant, c'est qu'apparemment, des chercheurs ont fait des analyses pour voir quelle partie du cerveau est active ou quelle partie sont active pendant ces activités des enfants. Et alors, ce qu'ils ont trouvé, c'est que la partie du cerveau ou une des parties du cerveau qui est normalement utilisée pour les mémoires à long terme, eh bien, cette partie-là est extrêmement active pendant que les enfants font ces calculs-là. Et donc, encore là, on a donc un exemple de comment on peut utiliser son cerveau pour ce que l'on veut. Et donc, on nous encourage à avoir une énorme mémoire pour se souvenir de tous les petits détails les plus inutiles. Cette mémoire-là peut entièrement... Donc, on nous dit qu'on a une partie, qu'on est supposé avoir une mémoire de toutes sortes de trucs et puis que c'est à ça que ça sert, cette partie-là du cerveau, mais en vérité, ça peut servir à autre chose, OK? Donc, pour en revenir à l'utilité, et la raison pour laquelle ça, c'est un mauvais exemple d'intelligence, c'est que quelle est l'utilité pour un être humain de savoir faire ce que peut faire un ordinateur plus vite et avec moins de fautes? Donc, il n'y a pas d'utilité à développer son cerveau dans ce sens-là. Ensuite, un autre exemple un peu semblable, c'est est-ce que vous savez comment calculer dans votre tête? Alors, c'est important de savoir comment. Moi, je peux calculer très bien avec un stylo et avec du papier. Bien calculer dans ma tête, c'est difficile, je sais comment le faire, mais je ne le fais pas très bien. Je le fais assez pour pouvoir faire mes courses au magasin, mais quand même assez lentement. Et la raison pour laquelle j'ai cherché à ne pas développer la capacité d'être une supercalculatrice, c'est parce que ça coûte des capacités mentales. Et donc, on veut développer sa mémoire ou ses capacités dans des façons qui seront réellement utiles. J'ai une calculatrice, je n'ai pas besoin d'avoir cette capacité-là dans ma tête. Alors, d'autres exemples aussi, ce seraient les mots croisés ou les sudokus. Sudoku? Sudoku. C'est des jeux de ce genre-là. Ça développe la mémoire de façon complètement, mais largement inutile. Les mots croisés, ça peut être utile si vous écrivez la poésie, si c'est votre travail. Mais même là, il y a des logiciels qui peuvent vous aider pour trouver les mots comme ça. Parce que c'est vraiment utile. Et même, on pourrait dire que les mots croisés rendent les gens plus susceptibles aux manipulations, dans le sens que certains auteurs chercheront à mettre des doubles sens ou qui ne se trouvent que si vous savez comment lire les mots à l'envers et des choses comme ça. Et donc, un autre exemple, un très mauvais exemple, qui va certainement baisser votre intelligence si vous vous y mettez, c'est que le fait d'être menteur, ça rembête parce que ça exige tellement de capacité mentale. Bien mentir. Parce que mentir, c'est facile, mais bien mentir, c'est difficile. Il faut se souvenir de tous ces mensonges. Il faut penser que le mensonge est stratégique. Donc, on cherche à faire différents trucs. Mais une fois qu'on a menti, là, on est pris à maintenir son mensonge et à continuer à le travailler. Et puis, ça demande énormément de capacité mentale de bien mentir, de savoir manipuler, de savoir faire ces choses-là. Et évidemment, sans être direct, il y a une utilité. Moi, évidemment, encore une fois, je dirais que c'est visé bas et se créer des problèmes dans l'avenir. Donc, il n'y a pas d'utilité profonde. C'est vraiment un autre exemple de comment avoir une vie misérable. Mais le fait reste que le menteur, typiquement, finit par être obligé d'être menteur parce qu'il a si peu de capacité, il lui manque de capacité mentale pour travailler aussi bien que d'autres. Parce qu'il a tellement passé son temps. Parce que aussi, le menteur, typiquement, quand il a un problème, il pense le résoudre avec un mensonge plutôt que de penser, résoudre son problème en développant les capacités qui lui manquent pour bien faire son travail. Vous voyez? Donc, ça cause toutes sortes de problèmes et ça rend vraiment bête de mentir. Donc, c'est un exemple de truc à éviter. Alors, ensuite, juste en général, parler des aspects de l'intelligence. Alors, il y a la mémoire, c'est un aspect de l'intelligence. Mais un autre exemple d'intelligence, c'est de savoir calculer. Alors, pour faire un calcul, il faut de la mémoire parce qu'on doit se souvenir déjà du résultat, mais aussi se souvenir du input, les chiffres qu'on utilise pour qu'on combine. Il faut se souvenir de toutes ces parties-là. Mais ensuite, quand on cherche à faire des calculs avancés, il faut aussi avoir des banques de données avec les résultats partiels, par exemple. Ça pourrait accélérer le calcul. Donc, on voit un peu dans le calcul comment la mémoire est importante, mais comment elle n'est qu'une composante. Et alors, un autre exemple d'intelligence, c'est de savoir faire des évaluations vraies ou fausses. Donc, 2 plus 2, c'est 4. On sait que c'est vrai parce que x, y, z. Et donc, c'est un autre genre de calcul. C'est d'évaluer si une chose est vraie ou fausse. Et un autre genre d'intelligence, encore, au-delà de ça, c'est de savoir créer. Et ça, c'est peut-être l'intelligence la plus grande et la plus importante. Mais, d'un côté, je vous donnerai des exemples simples qui sont très utiles. Mais, donc, savoir créer, c'est très important. On est tous capables de savoir créer. Et c'est une bonne chose à souvenir. Un des passages de Nietzsche, il mentionne comment il y a un temps pour lire et il y a un temps pour écrire. Et ce qu'il voulait dire, je pense, c'est que... Mais déjà, il faut lire des trucs de qualité. Donc, si vous lisez du pop fiction, si vous lisez les trucs pour la consommation de masse, eh bien, ça ne vous donnera... Ce n'est que des distractions, il n'y a pas de pensée là-dedans. Donc, il n'y a pas de pensée profonde et utile. Et, mais si vous lisez de la philosophie ou d'autres choses qui sont réellement utiles, où il y a de la chair à penser, eh bien, naturellement, vous allez vous mettre à... Une fois que vous accumulez assez de connaissances utiles, votre cerveau sera en train de mélanger tout ça ensemble et vous commencerez à créer à un moment donné. Donc, ça vient naturellement. Il ne faut pas se dire, surtout, qu'on n'a pas l'intelligence pour faire ça. Vous l'avez, j'en suis sûr, tout le monde l'a. Alors, maintenant, pour toute une série d'exemples de façon pour améliorer votre intelligence de façon certaine. Alors, pour commencer, un des aspects les plus importants, c'est de comprendre que l'être humain pense ce qu'il veut penser. Et donc, si vous avez des raisons, vous avez presque certainement, moi, j'en ai encore, je travaille là-dessus pour tout débloquer, mais on a l'être humain, surtout l'être humain moderne, à toutes sortes de névroses et toutes sortes de conflits, et il faut chercher à se comprendre. Nietzsche donne des trucs intéressants là-dessus. Il parle de philologie, la philosophie de la pensée. Donc, pour pouvoir bien penser, il faut se comprendre, parce que des choses comme le ressentiment motivent la pensée et font mal penser. Alors, le truc le plus utile que j'ai trouvé pour vraiment avancer avec ces choses-là, pour se débloquer, et pour pouvoir enfin travailler et avancer, parce qu'on s'empêche d'avancer à plein de niveaux. Et donc, la façon d'y arriver, c'est avec les informations de M. Gerlach. J'en ai parlé dans une vidéo qui peut vous aider à rencontrer vos parties intérieures et commencer à vous connaître beaucoup mieux. Je suis sûr qu'il y a plein de façons de se débloquer, d'apprendre à se connaître, à se comprendre, à arrêter d'être en conflit avec soi-même, mais celle-là, c'est vraiment les meilleures infos que j'ai trouvées de ce genre-là. Et si vous ne débloquez pas, si vous ne faites pas ce travail psychologique pour vraiment vous comprendre et vous dénouer, eh bien, le reste vous sera presque impossible. Donc, vraiment, je pense que ça, c'est probablement le truc le plus important. Parce qu'autrement, on a beau avoir envie, une partie de nous a envie d'avancer, mais une autre partie a peur, et là, ça reste bloqué et figé. Donc, vraiment, je vous encourage à étudier et travailler avec ces infos. Ensuite, un truc simple, c'est de bien manger. Pour bien penser, il faut bien manger. Juste le fait de manquer, si on manque d'un acide aminé ou on manque d'une vitamine ou on manque d'un autre chose, eh bien, on va très mal. Il y aura des symptômes comme de dépression, mais ça peut être autre chose. Et donc, déjà, ça, c'est un type de problème nutritif qui peut vous bloquer, vous empêcher complètement d'avancer. Vous penserez alors que vous êtes bête, alors que ce n'est pas du tout ça. Et une autre façon aussi d'enlever ces problèmes nutritifs, c'est de regarder la vidéo que j'ai faite sur comment être facilement mince. Parce que j'explique comment le cerveau a besoin de sucre. Et des choses que, alors, pour les étudiants, on les encourage à consommer des boissons de sucre liquide avec plein de caféine. Ça, c'est une des pires choses que vous pouvez prendre quand vous devez étudier ou quand vous voulez étudier. Ça va vous donner un pic et un crash après et vous allez manquer de sucre. Et on ne peut pas étudier confortablement et avancer dans des choses intellectuelles quand on manque de sucre. Donc, allez voir pour ces infos. Ça fera une grande différence au long terme. Et en plus, vous serez facilement mince. Donc, ensuite, un truc très utile, mais plus au moyen terme, c'est de lire de la philosophie. Alors, le système fait tout pour nous faire penser des petites pensées. Alors, 2 plus 2 égale 4, ça, les gens peuvent suivre. Et donc, aux nouvelles à la télé, c'est toujours les plus petites pensées possibles. Et là, ils nous ont créé Twitter. Alors là encore, c'est les plus petites pensées possibles et on ne pense jamais au-delà de ça. Et de ce fait, quand quelqu'un vous parle ou quand vous lisez quelque chose, si vous avez l'habitude d'avoir seulement une pensée si grosse que ça, eh bien, quand vous lisez un texte ou que vous écoutez quelqu'un parler quelques minutes, eh bien, vous n'êtes seulement capable de vraiment suivre une partie à la fois. Et donc, c'est vraiment très facile de vous berner. Et le fait de lire de la philosophie, ça développe la pensée vraiment d'une façon fantastique. Parce que la plupart des philosophes écrivent des pensées qui sont tellement longues. Des fois, ça peut être, surtout pour les philosophes français, ça sera une phrase d'une page et demie. Alors, pour pouvoir suivre une seule phrase qui est longue d'une page et demie, eh bien, il faut lire et relire et relire et relire. Alors, on lit le début, puis on perd le fil à un moment donné. Donc, on lit, puis on relit, puis on relit. Puis on se dit, OK, là, je commence à comprendre la première partie de la phrase. Et OK, maintenant, je comprends. Là, je vais essayer de me concentrer sur la deuxième partie. Puis ensuite, je relis la première. Et là, j'arrive à penser aux deux en même temps. Puis ça devient de plus en plus gros. Ça prend peut-être 30 minutes de lire une page de philosophie. Bien la lire et vraiment la comprendre. Et faire cet exercice-là pendant des semaines, des mois, des années, ça va développer votre capacité mentale. Vous serez capable, tout d'un coup, de penser des grosses pensées. Il n'y a plus de limite. Et la limite, quand même, c'est d'avoir une pensée utile. Et donc, c'est ça la différence. C'est que les philosophes reconnus ont généralement des pensées qui valent au moins la peine d'être étudiées, même si on ne sera pas toujours d'accord. Et donc, même à ce niveau-là, par exemple, moi, Kant, Emmanuel Kant, je le trouve aussi inutile que possible parce qu'il cherche l'infini. Il cherche à savoir les a priori. Qu'est-ce qui existe dans la pensée avant qu'on ait une pensée? Et donc, c'est un exercice qui semble intéressant parce qu'on pense que ça pourrait peut-être avoir des résultats. Mais je pense qu'en pratique et même en y pensant un peu, on comprend que c'est pas... Je pense que c'est inutile, vraiment. Mais même là, quand on se donne le mal de comprendre ce qu'il écrit, eh bien, ça développe tellement le cerveau juste d'être capable de comprendre. Et donc, il ne faut pas être pressé en lisant la philosophie. Ça, c'est un truc très important. Et surtout, je dirais qu'il ne faut pas étudier la philosophie à l'école parce que, surtout à l'université, les étudiants et les étudiants de philosophie, les gens qui ont étudié la philosophie, ont tendance à... Et c'est vraiment une grande tendance à ne savoir que comment catégoriser la pensée des autres et en faire des courants de pensée. Donc, alors que quand on lit la philosophie tout seul et qu'on se donne le temps, il ne faut pas aussi... C'est parce qu'à l'université, on est obligé de... Déjà, on procrastine, puis on évite de le travailler typiquement. Puis ensuite, on lit son bouquin. Mais là, on est obligé de donner... De faire une dissertation en cinq minutes ou en une semaine peut-être au maximum pour penser à ce qu'on vient de lire. Et ce n'est pas possible pour le cerveau de comprendre les trucs les plus profonds du meilleur philosophe du monde, comme Nietzsche. D'après moi, ça ne se comprend pas en une semaine. Ça prend des mois et des années de... On laisse ça trotter dans sa tête et puis on a des idées, puis on a des compréhensions. Puis au début, on n'est pas d'accord. Puis on n'est pas d'accord avec d'autres trucs. Et puis ça prend du temps à travailler tout ça. Et c'est vraiment... En tout cas, au résultat de ce que j'ai vu dans les gens que j'ai connus, pour la grande majorité, quand ils ont leurs études à l'université, ça les a rendus vraiment bêtes. Ensuite, une chose intéressante, c'est de devenir moins manipulable. Alors, ça, c'est un exemple d'intelligence très simple parce que... C'est-à-dire que ça se développe beaucoup, mais on peut y arriver très rapidement. On a juste besoin de chercher et de trouver les bonnes sources d'infos. Alors, j'ai deux exemples. Il y en a un, c'est... Les deux, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais... Alors, technique pour contrôler les forums et l'opinion publique, ça vous donne... C'est un document assez court quand même qui... Mais assez long, avec beaucoup d'infos, disons, qui... Qui vous explique comment les manipulateurs qui fonctionnent sur les forums et dans la vraie vie, quelles sont les pensées qu'ils ont, quelles sont les stratégies qu'ils suivent, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Dès qu'on... Dès qu'on étudie un tout petit peu, qu'on lit un peu, qu'on porte attention quand même, mais... Dès qu'on étudie un tout petit peu ce texte, on reconnaît... On comprend comment il fonctionne et on les reconnaît tout de suite après. C'est facile. Un autre exemple, peut-être encore plus simple, c'est avec les techniques de drague abusive que j'ai décrites dans d'autres vidéos aussi. Pour une femme, juste le fait de voir comment ça fonctionne, ça devient tellement facile à reconnaître par la suite que c'est fini cette stratégie. Donc, l'intelligence n'est pas si compliquée que ça. L'intelligence pratique, utile, qui vous rendra plus heureux et plus capable. Vous ne voulez pas finir avec un manipulateur. Vous voulez vous trouver un bon homme qui vous sera un vrai compagnon et un bon père, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est super facile et ce n'est pas si compliqué que ça. L'intelligence, ça vient petit à petit, ça se développe et... Évidemment, les gens qui sont facilement manipulables, ça, c'est la majorité de la population, ont une intelligence qui n'est pas assez développée parce que s'ils étaient vraiment intelligents, ils ne seraient plus manipulables. Donc, ensuite, un truc intéressant pour être moins manipuleur, c'est que... Il faut se demander qu'est-ce qui nous pousse à manipuler les gens. Alors, une des raisons pour manipuler, c'est de se faire de l'argent. Donc, il y a des femmes qui cherchent des hommes qui vont les maintenir. Puis, il y a des gens en général qui vont toujours avoir des raisons pour se faire un business avec vous. Et souvent, un business manipulateur et abusif. Et donc, comment est-ce qu'on peut éviter de faire ce genre de truc soi-même? Eh bien, une façon, c'est de viser à développer ce qu'on appelle en anglais des « skills », des compétences. Alors, moi, j'ai des compétences en informatique, j'ai des compétences en boxe, je pourrais, je peux, j'ai facilement du travail à peu près n'importe où. Je n'ai pas besoin d'avoir des contacts, je n'ai pas besoin d'avoir des connexions et je n'ai jamais besoin de chercher de l'argent chez les autres parce que je sais comment en gagner moi-même. Et, quand je rentre dans un boulot, je n'ai pas besoin de m'inquiéter de la politique parce que je fais mon travail très bien. C'est-à-dire que je m'inquiète de la politique parce que je cherche à bien faire mon travail, mais je ne m'inquiète pas de la politique parce que si jamais, ça ne m'est jamais arrivé, mais quand même, c'est possible de perdre son boulot par pure politique. Déjà, c'est beaucoup plus difficile quand on est super bon parce que la compagnie ne peut pas vous remplacer très facilement, mais de toute façon, on peut trouver un travail ailleurs à ce moment-là. Et donc, aujourd'hui, on nous force à être de plus en plus compétitifs, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. la façon pour l'individu de réagir à ça, c'est de se donner des compétences qui sont plus difficiles à avoir, qui sont plus rares et à ce moment-là, au moins personnellement, on n'a plus les mêmes problèmes que les autres. Donc, vous voyez, on évite toutes sortes de problèmes en travaillant à ça et ça se développe sur des années et quand on s'y prend bien, on s'amuse parce qu'on sait qu'on se donne des trucs vraiment utiles, qu'on développe des choses bien et c'est entièrement, ça se fait dans le plaisir normalement de se donner, de développer et d'avancer vers les compétences utiles. Donc, ensuite, une autre chose importante, c'est de vous demander est-ce que vous cherchez des solutions ou est-ce que vous cherchez des distractions? Alors, demandez-vous parce que vous regardez les nouvelles peut-être tous les jours ou vous allez sur certains sites pour savoir ce qui se passe dans le monde ou pour différentes raisons ou quand même, en général, on trouve des choses. Bien, est-ce que vous cherchez, bien, c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde mais est-ce que ça amène à quelque chose? Parce qu'on doit améliorer le monde ou réagir ou savoir comment s'adapter. Il devrait toujours y avoir un truc pratique à la fin et sinon, eh bien, peut-être que vous cherchez, peut-être que vous ne cherchez pas assez pour les solutions si vous tombez toujours dans les trucs sans solution. Mais cela étant dit, à 99%, ce sont des distractions ou des gens qui ne savent même pas qu'ils devraient être en train de chercher des solutions plutôt que de faire comme les autres, comme les gens du système. Alors ensuite, il faut comprendre le pourquoi du quoi faire. C'est-à-dire que les gens sont très pressés et ils ont tendance à vouloir juste savoir quoi faire. Alors, dis-moi juste qu'est-ce que j'ai besoin de faire et puis, je n'ai pas envie de savoir le pourquoi de tout ça et c'est une très grande faute ça. Ça se voit peut-être le mieux avec le bien. Alors, on donne la mauvaise raison pour faire du bien pour pourquoi on devrait faire le bien dans sa vie et à cause de ça, tout le monde manque son coup. Alors, évidemment, la nature humaine est telle qu'on s'inquiète du problème présent et on s'inquiète très peu du problème futur parce qu'on a un problème aujourd'hui. Le problème dans 50 ans, on s'en occupera dans 49 ans et demi peut-être. Et donc, évidemment, quand on dit aux gens qu'ils doivent être bons et faire du bien parce que sinon, dans une hypothétique vie future, après la mort, ils seront punis ou ils auront des récompenses en fonction de ce qu'ils font aujourd'hui. la nature humaine, c'est garanti qu'avec ce genre de pourquoi, eh bien, l'homme et la femme typique vont se dire, ça c'est figuratif, c'est théorique, j'ai mes problèmes d'aujourd'hui, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de m'occuper de mes enfants, j'ai besoin d'avancer, j'ai des besoins qui ont besoin d'être comblés et donc, on finit par faire des mauvaises choses juste parce qu'on ne comprend pas la raison réelle pour laquelle on doit faire le bien. Alors, les gens qui sont misérables, qui sont manipulateurs, menteurs, qui font plein de mauvaises choses dans leur vie, ils sont abusifs à plein de niveaux, ils sont misérables et ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'ils sont misérables parce qu'ils font du mal. À chaque fois qu'on fait du mal, ça se retourne toujours contre l'individu, on ne peut pas échapper à ça. Et donc, quand on a la bonne compréhension de pourquoi on devrait faire du bien, bien là, on se met à faire du bien parce qu'on en bénéficie et là, on commence vraiment à avoir une bonne vie. Donc, vous voyez, la raison du pourquoi est aussi importante et même peut-être plus importante que le quoi. On ne peut pas avancer avec juste l'idée ou la conclusion et vous devez faire du bien parce que c'est seulement comme ça que vous pourrez être heureux. Et donc, là, on comprend et là, on peut commencer vraiment à avancer, à changer. Et donc, en général, pour tous les domaines, pour tous les sujets, il faut toujours chercher à comprendre le pourquoi. Savoir qu'on devrait manger une chose ou une autre, ce n'est pas utile, ce n'est pas intelligent de juste savoir ça parce qu'on fait confiance à quelqu'un, on se dit, cette personne-là semble maigre, elle semble être en santé, je vais faire ce qu'il me dit. non, ça ne se passe pas assez, il faut toujours comprendre le pourquoi et là, ensuite, on peut améliorer, on peut adapter ces infos-là à sa situation particulière et avancer les choses encore plus. Donc, ça demande plus de travail, plus d'efforts de chercher, de viser à comprendre le pourquoi, mais ça vaut la peine, c'est sûr et certain. Ensuite, il faut aussi apprendre à penser indépendamment. Alors, est-ce qu'une chose est vraie parce que la majorité pense qu'elle est vraie? Non, c'est justement, la plupart des gens pensent plein de trucs faux. Donc, ensuite, est-ce qu'une chose est vraie parce qu'une autorité vous dit qu'elle est vraie? Non, justement, on sait qu'une chose est vraie parce que, pour des raisons spécifiques qui sont connues. Bon, les preuves, que ce soit en philosophie ou en logique ou en science, c'est assez complexe de savoir pourquoi est-ce qu'on devrait manger une chose plutôt qu'une autre et etc. Mais, ça s'étudie et ça se comprend et normalement, tous les grands livres, tous les grands penseurs cherchent à convaincre les gens en utilisant des arguments logiques et cohérents et ça s'apprend au fur et à mesure. Il y a juste besoin de lire et d'étudier attentivement et on apprend le pourquoi profond des choses et là, on apprend à penser indépendamment. On n'a plus besoin d'avoir peur de penser soi-même et d'être différent ou d'avoir une conclusion particulière et de vivre avec cette conclusion parce qu'on sait qu'elle est bonne. donc c'est très important. Ensuite, c'est aussi important de se donner assez de temps pour penser. Alors, en intelligence artificielle, on décrit comment il y a un peu deux étapes dans le travail. C'est qu'il faut penser à ce qu'on va faire mais ensuite, on travaille et on fait ce qu'on doit faire. Mais ensuite, normalement, c'est qu'on alterne entre les deux parce qu'on a un travail à faire. On y pense un peu et on se dit je vais creuser un trou avec une pioche et là, on commence à piocher et on se rend compte que ça va trop lentement et donc, on se remet à penser et on se dit oui, mais à ce rythme-là, j'y serai pendant deux semaines, il faut que je fasse quelque chose un peu différent. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Il faut toujours se donner le temps d'analyser la situation et de chercher à améliorer et de... Si on a du stress dans la vie, il faut penser à comment gérer son stress et comment... Donc, pour tous les trucs dans sa vie, il faut se donner le temps de penser à tout ça et le système fait tout pour que l'on soit surchargé d'informations sans arrêt, toujours des interruptions, toujours des trucs... Il y a toujours le feu. Quand il y a toujours le feu à la baraque, on n'a jamais le temps de penser et d'améliorer et de simplifier les choses pour que... On ne sera plus constamment en stress et tout ça. Alors ensuite, un autre exemple qui est assez chouette, c'est apprendre à mieux prier. Alors, je dis ça juste parce que... En tout cas, en Occident, on nous encourage à prier de la pire façon possible. C'est-à-dire que... Ce qu'on nous encourage à faire ici, c'est de prier pour la paix, prier pour la pluie, prier pour des trucs qui ne viendront jamais. C'est-à-dire que... Ça se voit déjà juste dans la nature, dans le royaume de Dieu. Eh bien, l'animal a du succès quand il bouge, quand il fait des trucs. L'animal n'a pas de succès en restant là à prier, à dire, s'il te plaît, Dieu, donnez-moi ou donne-moi un peu de nourriture. Vous voyez? On règle ces problèmes. Dieu nous aide à régler nos problèmes. Il cherche à nous rendre heureux. mais toujours, c'est par nous que ça se règle. il ne se met jamais à pleuvoir grâce à la prière. Il pleut quand il va pleuvoir. Mais, certainement, l'inspiration divine de savoir si on a des problèmes, on cherche à régler ses problèmes. D'où viendra la solution à vos problèmes, eh bien, vous aurez encore de meilleures chances à trouver une solution à un problème très difficile en priant pour trouver la solution. Surtout, puisqu'on a des parties en conflit, quand on prie vers quelque chose, eh bien, les conflits ne sont plus aussi présents et donc, les parties conflictuelles ne sont plus aussi bloquées quand on agit avec la prière, je pense. Donc, il y a énormément de potentiel pour se débloquer, pour être plus intelligent par la prière, mais il faut prier pour se changer. Il faut prier pour se dire « je procrastine, j'ai envie de changer, j'ai envie de penser à des trucs, j'ai des problèmes avec mes enfants et j'ai envie de trouver la vraie solution, pas la solution qui me tente au niveau superficiel et égoïste. » Vous voyez ? Donc, c'est ce genre de prière qui peut vraiment, je pense, vous aider beaucoup et c'est à remarquer combien la prière typique pour la paix et les choses comme ça, Dieu agit à travers nous et on doit chercher à agir et à résoudre nos problèmes avec l'aide de l'inspiration divine et c'est comme ça je pense qu'on peut vraiment beaucoup plus s'avancer. Ensuite, c'est très important de devenir autodidacte, de savoir s'enseigner soi-même plutôt que de toujours penser qu'on a besoin d'un professeur et d'un environnement scolaire pour apprendre. Déjà, à l'école, on nous apprend à passer des tests. Donc, on n'apprend pas des trucs particulièrement utiles ou on apprend en partie, on apprend des choses qui pourraient être utiles ou qui devraient être utiles mais il faut qu'elles soient testables. Vous voyez ? Donc, c'est plus important que ce soit testable que vraiment que ce soit utile. et alors que quand on est autodidacte, on apprend seulement ce qui nous est utile. Donc, la motivation est complètement différente et on n'est pas en train de mémoriser parce que c'est ça le truc. Le truc le plus facilement testable, c'est la mémorisation. Donc, à l'école, qu'est-ce qu'on vous fait ? On vous force à mémoriser x, y et z puis on vous teste pour voir si vous avez mémorisé x, y ou z. Mais la vérité, c'est que quand on organise bien sa vie pour être autodidacte, eh bien, la motivation, on la trouve soi-même parce qu'on a envie d'avoir des compétences et on étudie les trucs qui seront les plus directement utiles pour les compétences qu'on cherche à avoir. Donc, il n'y a pas de problème de motivation quand on s'y prend bien. Une chose que j'avais oublié de mentionner pour la philosophie, pour lire, pour faire des choses difficiles, c'est que si on se met à lire de la philosophie, par exemple, coucher avant de dormir, eh bien, c'est garanti, on va tomber dans les pommes, on va s'endormir en 30 secondes, 2 minutes. Et la raison pour ça, c'est que penser des grandes pensées, surtout quand on n'a pas l'habitude et qu'on a peut-être aussi une mauvaise alimentation, eh bien, c'est trop pour le cerveau puis on manque d'oxygène et de sucre et de toutes sortes de trucs et donc on finit par s'endormir parce qu'on n'a pas, on n'a juste pas assez de jus pour penser à ce niveau-là. Et donc, une des solutions les plus faciles, c'est de penser en marchant, de lire en marchant. Alors, Nietzsche raconte aussi comment on reconnaît la différence entre les philosophes qui ont philosophé en marchant et ceux qui ont philosophé en assis. et lui, il marchait beaucoup et donc, mais, ce que moi, j'ai trouvé, c'est que lire en marchant, c'est fantastique parce que, déjà, il n'y a jamais de problème, moi, je n'ai jamais eu de problème à marcher dans des crottes ou à avoir des accidents parce que, quand on a un texte qui est devant soi, on le lit, mais, en même temps qu'on lit, on a de la vision périphérique et c'est très facile pour le cerveau de lire attentivement et d'avoir une toute petite partie du cerveau qui s'occupe de la vision périphérique et qui dit, ah, il y a une crotte ici, il y a un poteau là, j'arrive au bord du trottoir, il faut que je vois si c'est un feu rouge ou pas et donc, c'est pas du tout pareil que d'essayer d'utiliser son téléphone portable en marchant, là, on est obligé d'essayer de savoir où est-ce que j'appuie et puis c'est trop et on peut pas utiliser le téléphone en marchant, on aura un accident, c'est sûr, alors qu'en marchant, il n'y a pas de problème, de lire en marchant, je veux dire, il n'y a pas de problème et donc, si vous avez vraiment, si vous avez du mal parce que vous vous endormez en marchant, en lisant les trucs difficiles, essayez en marchant, vous verrez, c'est vraiment bien de marcher en pensant, on peut aussi amener un stylo puis un calepin et prendre des notes et regarder ces notes et rester un peu concentré sur l'idée qu'on cherche à développer, marcher, ça aide beaucoup, mais alors, pour continuer sur l'idée de devenir autodidacte, une chose à remarquer, c'est que l'école enseigne ce qui plaît à l'oligarchie, donc dans toutes sortes de détails, c'est toujours présenté et on nous amène toujours vers des trucs qui plaisent à l'oligarchie, alors, par exemple, si vous faites du génie mécanique ou du génie industriel, eh bien, on vous apprendra à faire de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire que l'oligarchie, pour maximiser ses profits, fait exprès pour nous vendre des vêtements qui se détruisent en quelques années, alors qu'on pourrait aussi facilement faire des vêtements qui durent pendant 50 ans, mais pour maintenir les profits, on doit faire autrement et donc, ça, c'est le genre de pensée et de connaissances que vous aurez en allant à l'école et, évidemment, ça, c'est juste un petit exemple entre autres. mais l'autre chose aussi, c'est qu'à l'école, vous apprenez d'un professeur qui est probablement moyen, alors qu'en lisant le livre d'un maître, d'un grand maître comme Nietzsche et comme tous les grands penseurs qui ont écrit des grands livres, vous apprenez directement de la personne la plus intelligente possible qui vous expliquent directement et quand on lit, on a toujours la chance de relire et de relire si on n'a pas compris quelque chose, on relit autant de fois qu'on veut s'il y a des termes, des mots qu'on ne connaît pas, on a le temps d'aller chercher, de trouver la définition et d'aller voir et donc, on avance sans arrêt, on n'est jamais bloqué alors que dans le cours, si on manque un peu d'attention et qu'on a manqué une partie des infos, mais là, le cours avance puis on a un retard et là, on peut être pris dans le retard et ne plus jamais se rattraper et l'autre problème de l'école, c'est que ça fait penser qu'on apprend quand on est à l'école et une fois qu'on sort de l'école, on arrête d'apprendre alors que normalement, on ne devrait jamais arrêter d'apprendre et d'étudier. Et donc, ensuite, une autre chose, c'est de comprendre comment la compétition est une chose que d'être compétitif ou d'être dans un milieu compétitif comme le sport ou les médias, eh bien, c'est quelque chose que l'on ne devrait s'intéresser à la compétition que par plaisir. Parce que les compétences les plus intéressantes et les plus utiles, ce sont les compétences qui vous permettent de créer. Donc, quand on a la capacité de créer des choses, quand on peut être embauché parce qu'on crée, parce qu'on offre des vrais services, eh bien, là, la vie est facile et on n'a pas besoin d'être le meilleur au monde, OK? En informatique, par exemple, on n'a pas besoin, personne n'a besoin d'embaucher le meilleur informaticien du monde, mais si vous allez dans le sport, bien, le meilleur au monde sera le gagnant et tous les autres sont perdants, vous voyez? Donc, au niveau logique, il faut comprendre, on a un plaisir à la compétition et on s'amuse beaucoup avec, mais pour ce qui est des compétences les plus importantes et les plus utiles, ce sont celles qui permettent de créer où on n'a pas besoin, on a juste besoin d'avoir les compétences, on n'a pas besoin d'être le meilleur, on a besoin d'être compétent, mais on n'a pas besoin d'être le meilleur et là, on a automatiquement, quasiment automatiquement, si vous mettez, si vous investissez le travail et le temps pour développer des compétences utiles, vous aurez certainement des résultats, même si vous n'êtes pas le meilleur au monde, alors que si vous cherchez à gagner dans une compétition, bien là, vous êtes presque sûr de perdre. Donc, c'est la phrase logique. Ensuite, il faut chercher à développer non seulement la pratique, mais aussi la théorie. Alors, en anglais, il y a un terme très péjoratif qui est être « book smart ». Alors, la société a tendance à chercher à encourager les gens à ne pas développer, ne pas chercher à connaître les théories parce que c'est inutile. Alors, on va se moquer des gens qui lisent beaucoup et qui ont beaucoup de connaissances théoriques parce que, évidemment, si on ne sait que les théories, bien là, on n'a pas de connaissances pratiques vraiment parce qu'on a plein de trucs dans un livre, mais il faut les deux. Donc, la personne qui ne sait que la théorie, elle sait moins que la personne qui sait juste les trucs pratiques, mais la personne qui connaît les deux, cette personne-là, elle est complètement au-delà des autres. Donc, vraiment, il faut corriger cette mauvaise pensée qui est si prévalente dans la société. Ensuite, il faut aussi comprendre qu'on n'a jamais fini de s'améliorer et qu'on n'est jamais parfait. Et donc, même quand on développe beaucoup son intelligence, il ne faut pas penser qu'on est plus intelligent que les autres ou que les autres sont bêtes. Un des trucs importants, c'est de comprendre que personne ne sait tout et personne n'est parfait ou ne fait jamais de fautes. Donc, quand on travaille avec les gens, quand on parle avec les gens, il faut les respecter et ne pas se penser penser qu'on est mieux que les autres parce qu'on est peut-être un peu plus développé dans certains aspects de nous, mais aussi pour rester ouvert d'esprit parce qu'on ne peut devenir plus intelligent qu'en étant ouvert aux informations. Moi, je lis des livres pour apprendre mais j'écoute aussi de tous les gens qui m'entourent et si on me fait une critique ou si quelqu'un cherche à communiquer quelque chose avec moi, il y a toujours une raison. Alors, souvent les raisons sont un peu bêtes et mal pensées parce que les gens ont des problèmes d'égo et parlent pour ces choses-là, pour ces raisons-là, mais aussi, il y a quand même beaucoup, souvent, et même là, il y aura un fondement de vérité. Ils vont utiliser des informations qui me seraient utiles et ils vont la présenter peut-être d'une façon qui leur plaît, mais c'est à moi de pouvoir remarquer là-dedans quelle est l'information que je pourrais utiliser pour m'améliorer et de toujours être ouvert et de comprendre surtout que, oui, qu'on ne comprend pas tout, qu'on ne sait pas tout et surtout dans le travail d'équipe, on gagne vraiment à travailler avec les autres et à recevoir leur aide. Donc, il ne faut jamais penser qu'on est plus intelligent que les autres. Ça, c'est une bonne façon d'être bête. Donc, ensuite, un truc intéressant, c'est de ne pas avoir peur d'être intelligent. déjà, il faut comprendre qu'il y a une pensée programmée à ce niveau-là, c'est qu'on nous raconte tout un peu d'histoires comme le mythe d'Icare. Alors, Icare, c'est celui qui s'est enfui de la prison avec des... il s'est fait des ailes avec son père et tous les deux se sont enfuis. Mais Icare, en regardant le soleil, il a voulu aller trop haut et là, la chaleur du soleil fait fondre la colle et les ailes sont tombées et puis il est tombé à sa mort. Alors, le message subliminal de cette histoire, c'est de vous dire ne visez pas trop haut parce que vous allez être brûlés. OK? Donc, il y a toutes sortes d'histoires comme ça qu'on nous raconte pour justement nous faire peur, pour que les gens aient peur de ne pas viser trop haut. Et, un autre exemple, je m'en rappelle, moi, quand j'étais à l'université, je dirais au secondaire, un des textes qui avait été choisi pour nous au secondaire au Québec, c'était une, dans le cours d'anglais, il y avait une fois une histoire de science-fiction où c'était l'histoire d'un homme retardé ou avec un problème d'intelligence qui reçoit un médicament qui le rend plus intelligent. Et là, progressivement, il devient de plus en plus intelligent et l'histoire, ce qu'elle nous raconte, ce qu'elle nous explique, c'est que devenir plus intelligent, c'est très bien, c'est très bien, c'est fantastique, il était bête avant et parce qu'il était malheur, il était assez heureux, mais là, maintenant, il devient de plus en plus heureux, de plus en plus intelligent, il a une copine et puis tout le monde est super content en société, tout va super bien, mais là, il devient tellement intelligent qu'il n'a plus rien à dire à personne et puis il s'ennuie et puis il remarque un peu les complications de la société et tout ça, puis je sais pas. Mais là, heureusement, dans l'histoire, le gars, il est devenu intelligent seulement, temporairement, donc il redescend vers la bêtise et puis la conclusion, c'est de voir comment, dans l'histoire, comment l'homme est heureux quand il est bête et combien il est malheureux quand il est trop intelligent. Vous voyez, donc c'est le genre de truc qu'on vous a enseigné à l'école et c'est entièrement faux parce que, premièrement, dans les exemples que vous connaisserez dans votre vie pratique, il faut comprendre aussi que la plupart des gens qui sont supposément soi-disant intelligents, ce sont des gens qui font des trucs bien bêtes et qui ne sont pas en train de maximiser leur bonheur, ils sont en train de maximiser leur... ils cherchent à devenir riches, ils cherchent à avoir du succès dans la société, ils travaillent des heures de fou et on dit d'eux qu'ils sont très intelligents, mais ce n'est pas une intelligence, vous voyez, donc ça déjà, c'est des mauvais exemples d'intelligence, mais ensuite, je pense qu'il y a quand même une peur un peu plus logique dans la peur d'être intelligent, c'est la peur d'être différent parce que la grande majorité de la société en ce moment est formatée à la télévision et ils sont tous moyens et ils ne sont pas en train de chercher à devenir plus intelligent et donc quand on décide de devenir plus intelligent, on devient différent et on a peur d'être différent et on risque d'être différent parce que quand on devient différent, bien là, on n'est plus pareil puis je pense qu'il y a quand même on pourrait dire qu'il y a des gens qui visent très très bas, qui sont alcooliques et complètement destructifs et là, pour une personne moyenne, on va remarquer assez vite au fil du temps, ça peut prendre quelques années mais à un moment donné, on se rend compte que ça ne vaut même pas la peine d'être avec une personne comme ça. On a beau l'aimer puis vouloir l'aider mais on ne peut pas l'aider donc on apprend qu'on est mieux d'exclure sur une telle personne de sa vie que de continuer à vivre avec. Et quand on devient, quand on compare une personne moyenne avec une personne qui développe beaucoup son intelligence, on a un peu, on a vraiment pas mal la même chose parce que c'est quand même bête d'être alcoolique, c'est bête d'être une femme battue, c'est bête d'être dans la codépendance, tout ça c'est vraiment stupide puis pour une personne qui est moyenne, c'est assez évident puis vous voyez donc c'est bête de regarder la télé tous les jours puis de ne pas savoir toutes les solutions qui existent pour tous ces problèmes, c'est quand même puis et la personne moyenne refuse toute information qui pourrait l'aider en général et c'est assez complexe et donc le risque qui peut exister quand même c'est que quand on devient vraiment beaucoup plus intelligent on peut se sentir un peu on peut avoir peut-être différentes raisons qui vont nous dire ben non je veux dire c'est donc il y a un risque d'aller de devenir un peu un peu isolé mais le risque existe par exemple on le voit chez moi mais moi je suis quelqu'un qui qui a décidé depuis toujours de viser le plus haut possible et de pas moi je j'ai appris à aimer la solitude quand on est avec les gens on va remarquer parfois qu'on a besoin de solitude et donc je me souviens de ça quand je suis seul je me dis toutes les fois à l'avenir où je me dirais ce serait bien d'avoir un peu de temps seul ben j'en profite maintenant j'en fais mon maximum et quand on est intelligent la vie solitaire on apprend très vite à très bien gérer ça mais je vous parle de tout ça de mon point de vue où moi j'ai été facilement et où j'ai même voulu peut-être ne pas me faire retarder par les gens récalcitrants et la grande différence pour vous si vous êtes inquiète d'être seul en devenant plus intelligent c'est tout simplement de développer l'intelligence qu'il vous faut ok donc si si vous voulez être sûr de ne pas devenir isolé de par votre intelligence ben il faut juste penser au fait que vous êtes une personne normale qu'est-ce qui vous a aidé à changer qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui marche pour vous ben ça marchera pour la plupart du monde et donc il faut juste travailler et développer cette intelligence-là donc encore une fois c'est votre bonheur dépend de beaucoup de choses mais ça dépend en partie de la société et ça c'est une chose moi aussi même si je suis facilement heureux en tant que solitaire je continue quand même à chercher à me faire des super amis et des amis qui visent haut comme moi et avancer comme ça donc je pense je pense qu'il ne faut pas non plus devenir il ne faut jamais devenir aigri et se dire que la société c'est de la merde non il faut continuer à avancer puis continuer à essayer d'aider les gens et avancer donc mais comme je vous disais moi mon focus c'est de créer et de faire des trucs donc ça c'est une chose si votre focus c'est plus social ben vous allez le développer dans ce sens-là et vous n'avez qu'à chercher et vous y arriverez donc il n'y a vraiment pas de raison d'avoir peur parce que justement c'est quoi le résultat si vous y arrivez si vous y allez non seulement vous serez plus heureux mais en plus tous les gens autour de vous seront plus heureux ils auront découvert plein de trucs qu'ils n'auront pas découvert si ce n'était pas pour vos efforts donc il y a toutes les raisons pour sauter de l'avant et ensuite une autre chose que je voulais mentionner c'est que il faut c'est très important de comprendre que la société dans laquelle on vit est dominée par des par une élite blanche et masculine et donc une élite satanique qui cherche à dominer le reste de la société et donc c'est sûr et certain qu'ils font tout pour essayer de convaincre les femmes et les non-blancs du fait qu'ils sont moins intelligents supposément que les élites et ça c'est entièrement faux surtout et le plus clairement au niveau du racisme ce n'est pas vrai que les noirs sont moins intelligents ne pensez pas ça remarquez tous les efforts qui sont faits dans la musique et dans les médias pour encourager les jeunes noirs à aller dans le sport dans la musique dans des trucs qui sont contrôlés et où on voit par exemple en musique quand même la musique c'est l'intelligence qui crée la musique mais il y a ces pensées racistes qui vont essayer de miner la pensée de tous ces gens-là pour les convaincre de ne pas aller dans des trucs plus utiles comme plutôt que d'aller dans des trucs compétitifs où il faut être un sur un million qui aura peut-être un petit succès eh bien c'est tellement mieux d'aller vers des trucs comme savoir créer et avoir des compétences des choses comme ça mais surtout ne vous laissez pas tromper par ces gens-là c'est pathétique ce qu'ils racontent c'est tellement pas vrai et vraiment il ne faut pas le croire ayez confiance en vous vous avez tout ce qu'il faut pour être ultra mais tellement intelligent et pour régler les problèmes et pour régler les problèmes que ces élites sataniques ne veulent pas que vous soyez capables de régler et pour les femmes aussi certainement déjà bon il y a une différence entre les hommes et les femmes que l'on voit surtout avec des choses comme le MKUltra où on torture les gens pour les programmer eh bien les femmes ont un mental qui est beaucoup plus fort que les hommes et elles survivent à ces traumatismes beaucoup mieux donc ça c'est une force mentale que les hommes n'ont pas les femmes ensuite sont meilleures semble-t-il pour régler s'occuper de beaucoup de choses en même temps alors un homme sera capable de régler de s'occuper d'un truc très complexe mais du moment qu'il sait tout ce qu'il y a dans la chose et qu'il s'y prépare à l'avance ben là ça ira il va se concentrer donc l'homme semble aller mieux dans la concentration totale sur un truc particulier la femme semble aller un peu mieux dans savoir comment gérer le truc qui arrive au-delà de tout ce qu'on peut faire et aussi pouvoir gérer beaucoup de choses en même temps mais ça c'est juste des tendances et le plus important c'est de comprendre encore comment 90% de vos compétences sont gaspillées dans la mémorisation normalement comment juste en développant ces aspects-là et en cherchant pas à faire des trucs bêtes comme la compétition est-ce que est-ce qu'une femme peut courir aussi vite qu'un homme non donc ben pas au niveau le plus élevé mais à 2% ou à 5% je veux dire c'est tellement près mais ça c'est à la compétition ok mais quand on parle de créer quand on parle de trucs comme ça ben là il n'y a plus de différence il n'y a pas de différence entre 5% quand on parle de musique quand on parle d'informatique ou de n'importe quoi d'autre ça compte ça compte plus c'est la personne qui a l'inspiration divine et qui a développé tous ces trucs ben cette personne-là c'est pas un 5% qui va changer le truc à moins qu'elle soit en train de faire un truc bête comme une compétition ultime vous voyez donc ne vous laissez pas penser que vous êtes bête ou que vous êtes limité ou que vous êtes trop vieux trop vieux ou n'importe quoi et pour tous les blancs aussi mais pour tout le monde en général comprenez aussi que le système scolaire cherche à vous convaincre que vous êtes bête et que vous n'êtes pas capable c'est pas vrai ok donc rappelez-vous de tout ça et ensuite aussi je voulais dire une des questions les plus importantes que vous devriez vous poser c'est est-ce que vous êtes heureux est-ce que vous êtes épanoui est-ce que la vie est facile si la vie est facile pour vous ça veut dire que dès que vous êtes heureux épanoui et que tous les jours tout va de mieux en mieux et c'est génial tout va bien ben là ça c'est des indices qui vous indiquent que vous avez bien développé votre intelligence si les choses vous semblent super difficiles déprimantes vous n'avez pas de solution que vous êtes stressé que vous vous demandez qu'est-ce qui va se passer dans votre futur tout ça c'est des indices qui devraient vous expliquer que vous ne travaillez pas assez votre intelligence ok donc en travaillant l'intelligence on règle tout et c'est évident c'est le truc le plus important à développer c'est l'indigence